Elle aura réussi à déstabiliser Léa Salamé. Invité sur le plateau de quelle époque ? Sur France 2 ce samedi 6 mai, Corinne Maciero est venue présenter son dernier film, La Marginale. Sortie le 3 mai en salle, elle incarne une SDF qui se lance dans un road trip afin de retrouver son fils avec Théo, Vincent Chalambert, un jeune balayeur atteint d'un handicap mental qu'elle a rencontré à l'aéroport d'Orly où elle vit. Ayant remarqué la récurrence à laquelle l'actrice joue des rôles en lien avec des enjeux sociaux, Léa Salamé lui a demandé s'il s'agissait d'un choix. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Corinne Maciero lui a alors rétorqué, Ben parce qu'on me propose que ça, t'es marrant de toi, a-t-elle lâché devant une Léa Salamé décontenancée et quelques rires du public. En effet, reconnue pour son rôle de capitaine Marlowe, qui rassemble jusqu'à 7 millions de téléspectateurs par épisode, Corinne Maciero est depuis ses débuts décrite comme le visage du cinéma social français. Surprise par la réponse de la comédienne, Léa Salamé a alors rebondi en prenant un autre exemple, vous aimeriez jouer dans une comédie romantique sans message politique ? Mais oui pourquoi pas ? Il y a toujours un message politique même quand c'est pas un truc qui a rapport avec ce qui se passe actuellement dans la société, a assuré Corinne Maciero. Une comédienne engagée impliquée pour les plus précaires, Corinne Maciero a également profité de sa présence sur quelle époque ? Pour dénoncer la crise politique actuelle. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas apprécié la blague lancée par l'humoriste, Paul de Saint-Cernin, qui comparaît son rôle de policière dans Capitaine Marlowe, ceux qui tirent les flash-balles, à son rôle dans La Marginale, ceux qui les reçoivent. Moi j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à rire avec certaines choses, a-t-elle déclaré. Mes camarades en manif avec un bandeau sur l'œil ou une main en moins, ça me fait moins rigoler, a-t-elle ajouté en dénonçant les violences policières. N'oubliez pas vos casseroles mesdames messieurs, parce qu'il y a encore du boulot à faire, a-t-elle fini par conclure. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, France 2